Musique Je suis arrivée le 7 septembre. C'était un dimanche et lundi, j'ai commencé l'école. Et tous les lycées, c'était une nouvelle chose pour moi. En fait, j'ai pleuré. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré. Parce que c'était vraiment dur. Au début, je n'ai rien compris. J'ai beaucoup dormi en filo. Bon, mais après trois mois, j'ai commencé à comprendre. Ma professeur français m'a beaucoup, beaucoup plané pendant toute l'année. Parfois, je l'ai vu hors de corps quand je n'ai pas forcément compris une méthode qui était essentielle. Au début, par exemple, je me rappelle les premiers contrôles des philo. Je l'ai fait un peu différemment par rapport aux autres. Mais après, j'ai tout de suite commencé à faire les contrôles comme les autres. Et le professeur m'expliquait. Il me corrigeait l'effort de la grammaire. Je ne veux pas passer une année scolaire dans son école. Et après, à la fin, ne pas faire les examens. Ça, je ne trouve pas... Si j'ai une année scolaire, je dois finir bien et faire toute l'expérience. Pour faire l'examen de bac. Et moi, je ne suis pas très bien en français. Peut-être même si le matériel est le même. Si je ne sais pas comment écrire, ce n'est pas la même chose. Mais j'étais... En fait, j'étais fière et j'étais heureuse de moi. Parce que quand même, j'ai essayé de faire la même chose que tout le monde. Même si je ne comprends pas, mais je vais faire le 100% que je peux. Je l'ai eu. Hier, je suis allé voir les résultats. C'était énorme. J'étais bien stressé. Parce qu'ici en France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression par rapport au bac. Et même s'il ne fallait pas que je la prenne, j'ai pris. J'étais très stressée. J'ai passé une semaine à réviser tout. J'avais en même temps peur de ne pas avoir bien organisé mes révisions. C'était difficile, mais c'était aussi... Pour moi, ça fait un peu partie de mon expérience. Et surtout pour me sentir comme une vraie française. Même si je parle bien de notes et peut-être que le prof m'écrit dans le papier, je ne comprends pas qu'est-ce que tu écris. Mais d'accord, tu as bien essayé. Pour moi, ça m'a fait plaisir. C'était dur. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, j'ai bossé pendant deux semaines. Et puis, j'ai passé les épreuves. Et voilà, j'ai réussi, donc c'était bon. Mention très bien. J'étais très contente.